Alors c'était un projet qui est né un petit peu par hasard, en fait, pendant le confinement, au bout de quelques jours, c'était la première semaine de confinement, il était aux alentours de 2h du matin, je tournais en rond chez moi, j'étais un petit peu anxieux, j'étais pas très bien, mais il fallait être enfermé, je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, donc je bouge, que je sors, puis bon, j'ai bravé un peu le confinement et je suis sorti dans mon quartier faire un petit tour de mon pâté de maison, et au bout de quelques rues, donc la rue était déserte, c'était fantomatique dans Paris, au bout de quelques rues, j'ai vu un homme sur un trottoir qui était allongé, en position recroquillée, j'ai commencé à m'approcher de lui un petit peu en courant, parce que je voulais aller le voir, et je pensais que c'était quelqu'un qui faisait un malaise ou qui avait un problème, et je voulais voir si je pouvais pas lui venir en aide, et quand je suis arrivé à son niveau, en fait, j'ai vu qu'il avait la tête plongée dans une grille d'égout qu'il avait sortie, et donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, tout va bien, et puis il a enlevé la tête, il avait une lampe frontale, je me rappelle qu'il m'avait aveuglé, et il m'a dit, je cherche des pièces, et donc ça a été une claque énorme, parce que j'ai pris conscience du truc, et j'ai dit, mais c'est quoi, les gens dehors, les SD, ils font quoi, ils font comment, et donc j'en ai discuté, on a échangé quelques mots, et puis je lui ai dit, mais je peux, j'ai une caméra chez moi, je peux revenir, il m'a dit, fais ce que tu veux, je reste là, je suis allé chercher ma caméra, je suis revenu, j'ai filmé ce qu'il était en train de faire en lui posant une ou deux questions, c'était assez naturel, il était pris dans son truc, il continuait de chercher, et puis une patrouille de police s'est arrivée au bout de 5 ou 10 minutes, et il nous a séparés en disant, toi, rentre chez toi, toi, rentre chez toi, et donc lui n'avait pas de chez lui, moi j'avais un chez moi, et on s'est séparés comme ça, et puis quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé les images, et c'était absolument linaire, j'ai fait le montage de tout ça, de cette espèce de carrefour qui est habituellement noir de l'onde, était désert, et il était là, on entendait le bruit de lui en train de gratter dans cette grille d'égout pour trouver des pièces, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais il doit se passer des tas de trucs dans Paris, autant absurde que ce que je viens de voir ce soir, donc je vais aller faire des tours, donc j'ai pris mon scooter et je suis allé faire des tours, tous les soirs, toutes les nuits, presque, tous les nuits du confinement, à la rencontre de ces derniers fantômes de Paris, comme je les appelle. À ce moment-là du confinement, on ne savait pas ce que le virus faisait, donc moi je culpabilisais de sortir et d'interviewer des gens, je me disais, mais si ça se trouve, je suis en train de faire une énorme connerie, si ça se trouve, je suis en train, si j'ai le virus, de le refiler, et puis on ne savait pas si ça tuait les gens, si c'était le truc qui allait à nantir le monde ou quoi, donc je mettais deux masques, trois masques, je me tenais à distance, je ne mettais pas le HF, je me désinfectais avec le micro-canon, et puis finalement j'ai laissé le mettre au même, donc oui, c'était assez délicat. Des fois c'était, ça faisait peur, on se croit. Je serais cru dans un film, un film de fin du monde, je me sentais vraiment le dernier homme sur Terre dans Paris à tourner avec personne. Parfois je me faisais des scénarios de films comme ça dans la tête, et j'arrivais à me faire peur, j'arrivais à avoir la chair de poule de temps en temps. J'accumulais les scènes où je pouvais filmer avec ces personnes lorsqu'elles me donnaient l'autorisation, lorsque c'était possible, et puis finalement quand je faisais un montage d'un moment de vie ou d'une scène que j'avais filmée avec ces personnes, je la mettais en bout à bout, et puis je faisais des trucs, et puis à la fin je n'avais pas du tout un format précis à respecter, je ne me disais pas, il faut absolument que ça soit 52 minutes, pour que ça rentre dans ce cadre à la télé, sinon ça ne pourra pas, il faut que ça passe ci, il faut que ça passe ça. J'ai monté bout à bout, et ça a donné cet espèce de truc de format bâtard de 24 minutes, et c'était bien comme ça, je l'ai rythmé comme je voulais, et je ne voulais pas le changer. Je ne voulais pas qu'il soit plus long pour qu'il rentre dans une case, parce que sinon ça aurait peut-être pu devenir un peu plus chiant, si c'était trop court, j'allais faire le deuil de certains propos et certaines séquences qui m'auraient profondément ennuyé, donc du coup je l'ai fait comme je voulais. Ce documentaire, j'ai voulu leur montrer, il y en a qui n'ont pas accepté, parce qu'ils ne voulaient pas se voir de la sorte, ils ne voulaient pas se voir comme ça, ils n'aimaient pas se voir comme ça. Donc ça m'a encore plus touché finalement, parce qu'en fait ils m'ont laissé filmer, ils m'ont fait confiance pour, ils m'ont donné leur image entre guillemets, il fait, on te fait confiance, t'as l'air d'être une bonne personne, filme ça, mais je ne veux pas me voir comme ça. D'autres ont voulu se voir et on était content, et voilà. Un immense merci au public qui a voté pour moi, je suis très content d'avoir reçu le frigo d'or. Voilà, ça fait extrêmement plaisir et ça fait chaud au cœur d'avoir vu cette salle et ses spectateurs qui réagissent en fin de compte, parce que bon, moi je montre à des amis qui réagissaient, mais là d'entendre voir cette salle qui était pleine ce soir, et puis de les entendre pousser des soupirs, être émus, rigoler, et passer par toutes les émotions, ou alors on se dit que le film, enfin que ça marche, parce qu'on ne l'a pas fait pour rien, et donc du coup, au départ je l'avais fait comme ça, vous ne le savez même pas, et puis là de voir une salle pleine et réagir à ça, et puis voter pour moi et recevoir encore plus le prix, ça encourage, ça encourage à continuer à faire d'autres documentaires. Je vous remercie.